Bonjour A la fin de cette séance, vous serez capable d'élaborer une stratégie de lecture d'un texte afin d'en construire le sens global. Nous allons commencer par la lecture du paratexte. Quelles informations le paratexte fournit-il ? Il fournit des éléments pertinents qui facilitent l'entrée dans le texte. Il permet également d'établir des hypothèses de sens à confirmer ou à infirmer après la lecture du texte. Le paratexte est essentiellement constitué du chapeau et de la référence. Voici le chapeau du texte que nous allons travailler ensemble. Michel Petit, anthropologue, mène des recherches sur la lecture, particulièrement dans des milieux éloignés de la culture écrite et surtout auprès d'adolescents de différents milieux sociaux. L'écoute de ces adolescents lui permet d'affirmer que, à cet âge et en ces temps de crise des repères, l'essentiel serait d'aider les jeunes à élaborer du sens et à se découvrir. Quelles sont les informations que ce chapeau nous donne ? Il nous permet de répondre à la question « Qui parle ? » C'est l'auteur Michel Petit. « De qui parle-t-elle ? » « Des adolescents ? » Ou, dans des milieux éloignés de la culture écrite, « De quoi ? » « De la lecture ? » « Pourquoi ? » Parce qu'elle pense que l'essentiel serait d'aider les jeunes à élaborer du sens et à se découvrir. Passons à la référence. Nous avons d'abord le nom de l'auteur Michel Petit, suivi du titre de l'article « Pourquoi inciter des adolescents à lire de la littérature ? » Ce titre qui se présente sous la forme d'une phrase interrogative et qui laisse entendre que l'auteur a déjà pris position en faveur de la nécessité de la lecture pour les ados. Quant à l'information « Bulletin des bibliothèques de France BBF 2003, numéro 3 », elle nous permet de dire que nous sommes devant un article de presse très récent écrit en 2003. La lecture du paratexte nous permet d'une part de voir que certaines informations se répètent dans le chapeau et la référence. Et d'autre part, de formuler la question suivante « Que peut représenter la lecture d'œuvres littéraires pour les ados ? » question dont la réponse sera livrée ou non ultérieurement. Passons maintenant à la deuxième étape de la découverte du texte. Que faire lors de cette étape ? On commence par observer la présentation matérielle du texte, à savoir le nombre et la dimension des paragraphes qui le composent. Nous avons devant nous quatre paragraphes, dont trois approximativement de même longueur et un de taille très réduite. L'examen du texte nous permettra ultérieurement de commenter ces différentes dimensions. Puis, nous passons à une lecture verticale du texte et à l'observation, en début de paragraphe, de présentative et de connecteur logique. Ce sont donc, en effet, ce sont là, autant de termes qui structurent le raisonnement de l'auteur. À la fin de cette deuxième étape, il faudrait également lire le début et la fin du texte. Ce sont des passages stratégiques. La première phrase est une interrogation par laquelle on cherche à définir l'adolescence. La dernière phrase peut être formulée ainsi. « La littérature peut être un remède aux problèmes de l'adolescence ». Cette phrase laisse supposer que la question posée au début du texte sera suivie d'une réponse où seront développés les problèmes et la crise d'adolescence. Quelles sont les informations essentielles que nous avons pu dégager jusqu'à présent ? On sait que l'auteur, Michèle Petit, est une femme de science. C'est une anthropologue. Elle parle de la crise de l'adolescence dans le contexte du monde contemporain et notamment dans les milieux culturellement défavorisés. Pour elle, la littérature pourrait être un remède aux bons de l'adolescence. Nous allons passer à la lecture et l'écoute du texte de Michèle Petit. Mais avant de commencer, je vous prie de lire les questions auxquelles nous allons répondre par la suite. Qu'est-ce donc que l'adolescence ? Ce sont des années où le cœur est bouleversé, où l'on est aux prises avec des émotions, des désirs, des impulsions nouvelles que l'on craint de ne pas pouvoir contenir. Des années où l'on a peur de soi-même, de ces pulsions qui vous animent, peur de la peur que l'on inspire aux adultes, dont on se sent radicalement incompris et que l'on envoie au diable tout en ayant besoin qu'il soit là, très présent. Où l'on craint d'être seul au monde à éprouver tout cela. C'est aussi le temps où l'on a l'impression que le monde est plein, que toutes les places sont prises, surtout sur le marché du travail. Le temps où l'on se dit qu'il va falloir pousser tous ces gens qui bougent l'horizon. Donc, un monde intérieur étrange, inquiétant, et un monde extérieur souvent perçu comme hostile, excluant. En effet, l'adolescence se déroule aujourd'hui dans le contexte d'une crise de civilisation. Jusqu'à une époque récente, l'identité de chacun décollait de sa lignée familiale et de ses appartenances sociales, religieuses, culturelles. On franchissait quelques rites de passage. Puis, on reproduisait, à peu de choses près, la vie de ses parents. L'accélération des changements à l'époque contemporaine a fait bouger ou disparaître tous les cadres dans lesquels la vie se déroulait. Les structures familiales sont bouleversées. Beaucoup de gens sont coupés de leur culture d'origine sans avoir pu acquérir une autre culture. Et le sens ne découle plus d'un système total qui dirait la raison d'être de notre présence sur Terre. Ce sont là autant de raisons de s'interroger sur le rôle que peut jouer la lecture. Non pas qu'elles puissent réparer le monde de ses désordres ou de ses violences, ou suffire à instiller une personnalité démocratique ou respectueuse des autres. Ne soyons pas ingénues. Mais faciliter l'accès de ses ados à des œuvres littéraires peut contribuer non seulement à une construction de sens, mais encore à des formes d'auto-réparation, d'auto-guérison, qui ont par surcroît l'avantage de pouvoir procurer du plaisir. Après la lecture du texte, nous allons répondre aux questions suivantes. Qui parle ? C'est l'auteur dont la présence est manifeste dans le possessif « notre » à la ligne 17 et la terminaison de l'impératif « soyons » à la ligne 23. À qui s'adresse-t-elle ? Elle s'adresse aux éducateurs présents dans les mêmes indices « La première personne du pluriel dans le texte a une valeur associative » et dans la référence « inciter les ados ». Où ? Nous avons les indices suivants. Dans le contexte d'une crise de civilisation à la ligne 11, le monde à la ligne 6, puis à la ligne 22, ces indices nous permettent de dire que cela se passe dans le monde moderne, la société moderne. Quand nous avons les indices suivants, aujourd'hui à la ligne 11, jusqu'à une époque récente à la ligne 12, à l'époque contemporaine à la ligne 15, nous avons également les temps verbaux dans le troisième paragraphe, le présent d'actualité et l'imparfait qui renvoie au passé. Ces repères spatio-temporels associés aux indices spatio-temporels présents dans la référence permettent d'une part d'établir une opposition entre le passé plus facile à vivre et le présent, 2003, en crise, et d'autre part de situer cette crise de l'adolescence dans le cadre de la crise de civilisation propre au monde contemporain. Quel est le thème du texte ? Quels sont les indices textuels qui vont nous permettre de dégager ce thème ? Ce sont les mots récurrents. Comme vous pouvez le voir devant vous, nous avons d'une part le terme adolescence qui est répété deux fois, ses substituts lexicaux, des années ou le temps ou, nous avons son dérivé, les adolescents, et le substitut grammatical de ce dérivé, le pronom « au ». D'autre part, nous avons le mot « lecture » qui est répété deux fois, son substitut lexical, œuvre littéraire, et son substitut grammatical, le pronom personnel « elle ». Nous pouvons donc, partant de ce relevé, dire que le thème du texte est l'adolescence et la lecture. Le propos Dans le premier paragraphe, nous retrouvons des mots et des groupes de mots à sens négatif, tels que « bouleversé », « peur », « peur de la peur », « incompris », « envoie au diable », « craint », « seul », « le monde est plein », « les places sont prises », « bouche l'horizon ». Ces mots et groupes de mots mettent en relief les différents sentiments que les ados éprouvent, tels que la peur, la solitude et l'anxiété face à un avenir incertain. On peut donc dire que le premier paragraphe parle de la crise d'adolescence. Il en est de même du deuxième paragraphe où on retrouve les termes à sens négatif tels que « étrange », « inquiétant », « hostile » et « excluant » qui parlent également de la crise d'adolescence. À côté des termes qu'on vient de relever dans le premier et dans le deuxième paragraphe, s'ajoutent dans le troisième paragraphe des expressions à sens négatif, telles que « crise de civilisation », « a fait bouger ou disparaître tous les cadres », « les structures familiales bouleversées », « coupées de leur culture d'origine sans avoir pu acquérir une autre culture », « le sens ne découle plus », ces expressions évoquent la crise de civilisation qui déstabilise les adolescents. Contrairement au paragraphe précédent, le dernier paragraphe véhicule des termes et expressions à sens positif, telles que la transformation de pulsions destructrices, la construction d'une identité singulière, l'ouverture sur d'autres cercles d'appartenance, construction de sens, autoréparation, autoguérison, plaisir. Ces termes expressions à sens positif parlent des bienfaits de la lecture d'œuvres littéraires et surtout du rôle réparateur de la littérature auprès des adolescents en crise. Pourquoi ? L'auteur veut d'une part provoquer une prise de conscience du mal-être des adolescents et de l'autre pousser les éducateurs a incité les ados à la lecture d'œuvres littéraires pour leur bien-être. À la fin de cette séance, vous venez d'acquérir une stratégie de lecture qui tient compte des différentes dimensions d'un texte et en facilite la compréhension. À bientôt et à la prochaine séance. Sous-titrage Société Radio-Canada